oui allo bonjour je vais vous présenter un tutoriel pour les coupes en fait pour les armatures dans le plan 2013 ingénierie et comment faire une coupe associative tout simplement et ce qu'on peut en faire donc là j'ai créé une coupe associative je la supprime voilà alors dans la palette de hall plan je vais aller sectionner vue et détails vue et détails créer une coupe donc je vais vouloir je vais armer la porte de l'ascenseur je sélectionne tout ça la direction de la vue va être par là donc je vais couper de l'intérieur là vers l'extérieur de la cage d'ascenseur ok là ensuite je vais donc avoir le bord supérieur un mètre mais non je veux qu'ils soient 0,50 cm ou quoi que 1 mètre 50 c'est pas mal attendez 1,5 ok et bord inférieur moins 5 puisque je suis en sous sol voilà alors voilà j'ai ma coupe qui apparaît cette coupe si ne vous ne voulez pas d'armature vous allez ici dans filtre et vous faites définir un filtre coffrage appliqué voilà si vous voulez un filtre avec coffrage et ferraillage ou coffrage et insert c'est ici appliqué voilà alors là faut faire revenir le ferraillage dedans ou alors aucun filtre voilà et là le ferraillage faut le réinsérer dedans donc je le re sélectionne avec l'outil inséré dans la vue et je clique dedans et il me faire apparaître tout le ferraillage et là je vais utiliser un filtre de coffrage plus ferraillage voilà ok pour le ferraillage de cette porte maintenant que j'ai créé une coupe associative alors je peux utiliser les outils de le plan ingénierie en faisant une autre coupe dans l'autre sens et en répartissant des barres un peu partout voilà moi je préfère les éléments de construction ff où je vais prendre un élément de construction déjà préfabriqué où les barres longitudinales vont être de diamètre 10 voilà les barres diagonale je n'en ai pas distance au bord 4 cm d'enrobage ok ça me laisse passer montré 6 espacement 0 25 35 de dépassement je suis là en sismique donc j'ai 6 par 50 par 1,3 ça me ferait 39 je vais mettre 1,4 pour la cage ascenseur voilà je me positionne voilà de ce côté là de la de l'ouverture hop je sélectionne la répartition soit manuel je vais répartir chaque barre manuellement dans l'espace soit automatique là je reste en automatique voilà ok bon après pour le peaufinage des aciers je le ferai après en ce qui concerne les coupes donc cette coupe on est dans vue et détails vous voulez figer cette coupe vous a noté vos armatures et vous vous voulez la figer la transformer en 2d soit vous avez l'option de la passer en 2d ici pour la convertir en coupe 2d si vous la convertissez en coupe 2d chaque élément chaque élément elle sera vu comme une coupe 2d mais vous pouvez quand même le modifier moi je préfère rester en 3d ok et après pour véritablement la figer je vais utiliser l'outil convertir la vue en dessin ces petits outils ici convertir la vue en dessin je sélectionne ma coupe je prends un point de référence et là par contre j'aurais véritablement du 2d voilà là on se retrouve véritablement avec des lignes avec des on peut supprimer on peut exactement là on est véritablement dans un dessin 2d donc ça demande pas mal de boulot de rattraper toutes les coupes 2d surtout quand il ya des modifs il faut toutes les refaire mais ça peut être une solution dans certains cas par contre du coup vous exportez le cadre aussi vous le supprimez vous le supprimez et là voilà vous avez une coupe 2d elle est très l'aide elle n'est pas annoté elle n'est pas paramétré voilà voilà en ce qui concerne les coupes associatives qui peuvent être transformés en coupe de dessin 2d en vue d'être modifié amélioré ou figé voilà merci bonne journée à bientôt